Comment réaliser 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires ? Alors ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas vous dire comment atteindre ces 3 000 euros, c'est que je vais vous expliquer que 3 000 euros, ça peut être même 5 000, même 10 000, ce ne sont pas des chiffres si énormes à atteindre. Pourquoi ? Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à recliquer une fois avec la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc comment atteindre 5 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, ce que vous voulez ? Comment atteindre votre chiffre d'affaires tous les mois ? Je parle bien de chiffre d'affaires. Si on prend 3 000, comment atteindre 3 000 euros par mois ? Souvent ce sont des numéros, des chiffres qui sont donnés dans des titres, qui sont un peu pompeux, entre guillemets, qui attirent les gens, qui attirent le clic. Mais derrière concrètement, souvent les gens vont expliquer ou vous dire que c'est de la connerie, c'est de la fumeisterie, ce n'est pas possible, etc. Et encore 3 000 euros, ce n'est pas énorme. Mais ce que je vais vous faire comprendre, ce n'est pas le chiffre, c'est la philosophie et la pensée et l'état d'esprit pour atteindre ce montant. Si je vous dis comment atteindre 3 000 euros par mois, j'ai noté pas mal de petites choses. Donc si on veut faire 3 000 euros de chiffre d'affaires, je parle bien de chiffre d'affaires par mois, c'est quoi ? C'est 100 euros par jour. 100 euros par jour de chiffre d'affaires. Sachez que quand on est sur Internet, parce que là je parle 3 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet, quand on est sur Internet, on travaille 7 jours sur 7. Internet travaille pour vous 7 jours sur 7. Une offre que vous mettez en place va être visible 7 jours sur 7. Un mailing que vous faites, les gens vont le recevoir 7 jours sur 7. Bref, Internet tourne tout le temps. Donc pour, disons, atteindre un objectif, se fixer un objectif et le décomposer sur Internet, vous pouvez donc décomposer en 30 jours pour un mois ou décomposer en 30 jours. 30 jours pour 3 000 euros, ça fait 100 euros de chiffre d'affaires par mois. Imaginez si vous avez un produit à 37, on va dire 30, 40, 50 euros. Combien de ventes vous faut-il pour atteindre ce chiffre d'affaires ? Alors, si je dis 50 euros en moyenne, il va falloir deux ventes par jour pour atteindre 3 000 euros. Est-ce que deux ventes par jour, c'est impossible ? Non. Deux ventes par jour, c'est quoi ? Ce n'est pas énorme. Donc si vous avez déjà une liste de prospects, si vous avez déjà du trafic sur votre site, si vous avez déjà même une liste de clients, vous pouvez les remailer et leur proposer une offre. Donc vous voyez que finalement, si on décompose jour par jour, 3 000 euros, ça fait 100 euros par jour. Si vous avez des offres à en moyenne 50 euros, ça fait deux ventes par jour. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas compliqué finalement de décomposer. Si vous voulez faire 5 000 euros, c'est pareil. Fixez-vous des objectifs. Notez finalement l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous voulez réaliser 5 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, du coup, vous allez diviser par 30. Si vous êtes à à peu près 5 000 euros par mois, dites-vous que c'est encore une fois du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, attention. Chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez déduire suivant votre fiscalité, suivant où vous êtes dans le pays où vous êtes et la fiscalité que vous avez, vous allez donc déduire vos charges. Si je prends micro-entrepreneur, je vais prendre cette fourchette-là qui est connue du grand public. Si vous êtes micro-entrepreneur, grossièrement, vous allez enlever à peu près, disons, à peu près 24, 25 %. Allez, on va arrondir à 25 % sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites, disons, vous atteignez 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous allez grossièrement être à peu près à 700, 700 euros, 800 euros de charges que vous allez devoir déduire. Donc, prenez compte qu'il va falloir donc déduire ces charges. Et une fois que vous avez fait votre chiffre d'affaires, 3 000 euros, finalement, ça se transforme en 2 000 euros à peu près, environ, je dis bien, net dans votre poche. Donc, vous devez faire X ventes par jour de votre produit pour réussir. 5 000 euros, c'est pareil. 5 000 euros, vous déduisez 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous déduisez vos charges. Finalement, sur 5 000 euros, si vous êtes à peu près à 25 %, vous allez déduire au moins à peu près 2 000 euros. Enfin, pas tout à fait 2 000 euros, excusez-moi, au moins plus de 1 000 et quelques euros. Donc, grossièrement, il va falloir que vous vendiez vos produits tous les jours pour atteindre ce chiffre d'affaires. Une fois que le chiffre d'affaires est atteint, vous le déduisez. Donc, décomposez. Si votre objectif vous semble trop compliqué, trop au-delà de ce que vous espériez, décomposez complètement. 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. Pour certains, ça peut paraître beaucoup. Mais si vous regardez bien, si vous décomposez par semaine ou par jour, vous allez voir que finalement, ce n'est pas des objectifs inatteignables. Donc, pensez bien que vous devez analyser l'offre ou les offres que vous avez sur le marché, quels sont les prix que vous proposez, quel chiffre d'affaires vous voulez réaliser. Donc, fixez-vous des objectifs et ensuite, calculez le nombre de formations ou de produits que vous devez vendre tous les jours ou toutes les semaines pour atteindre votre objectif financier, votre objectif de chiffre d'affaires. Et pour cela, bien sûr, alors ça, c'est un petit parallèle, mais vous pouvez exploiter tous les canaux qui sont à votre disposition, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez même publier sur YouTube. Vous pouvez publier des vidéos sur YouTube. Vous pouvez donc publier vos articles de blog en utilisant un blog, notamment pour le référencement. Vous pouvez également utiliser tout le marketing qui va autour, notamment des pop-up sur votre site, en tout cas des espaces où les gens puissent laisser leur email. Derrière, vous faites des séquences email, vous relancez vos prospects en leur proposant des offres. Sur les offres, vous pouvez même faire des promotions. Si vous avez deux offres, imaginez que vous avez deux offres à, je ne sais pas moi, 50 euros. Deux fois 50, on est à 100 euros. Vous avez un package à 100 euros. Faites ce qu'on appelle un bundle, proposez deux produits et faites une promotion. 50 %. Si par exemple, vous vendez quelque chose de dématérialisé comme une formation, si vous faites 50 %, ça va faire du coup 50 euros pour deux produits, ça ne vous coûte pas plus de temps, pas plus d'énergie puisque votre formation est déjà en ligne. Simplement, votre client va être content puisqu'il va faire une affaire. Donc, pour lui, au lieu de payer 50, au lieu de payer 100, il va payer 50. Mais vous, ça va vous permettre d'atteindre notre objectif de faire cette vente à 50 euros. Et le fait d'avoir une offre promotionnelle va vous permettre de vendre plus. Donc, vos deux offres par jour, si vous vous fixez à 50 euros par exemple et vous voulez atteindre 3000 euros, elles sont largement faisables. Donc, décomposez. Après, pour les personnes qui posent la question aussi, si vous faites du coaching, si vous n'avez pas de produit à vendre parce qu'on me dit souvent « Ok, c'est bien tout ça, mais je n'ai pas de produit à vendre », faites du coaching. Vendez des séances de coaching. Vendez un coaching à 50 euros ou plus, vous estimez votre temps mais vendez des coachings. Si vous vendez une heure à deux heures par jour de coaching, ce n'est pas le bout du monde mais vous allez pouvoir atteindre votre chiffre. Donc, tout ça pour vous dire que les objectifs, il faut se les fixer. Ce n'est pas le montant qu'il faut regarder. Ce n'est pas une montagne. Vous n'êtes pas en train de regarder des montants qui sont astronomiques. L'idée, c'est de se fixer un objectif pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et comment ? Eh bien, on gravite doucement. C'est comme quand on gravite une montagne, on y va étape par étape. Eh bien là, c'est pareil. Fixez-vous un objectif divisé par le nombre de jours ou le nombre de semaines pour lequel vous avez alloué à atteindre cet objectif et mettez en place des actions qui vont vous permettre régulièrement d'obtenir ce chiffre d'affaires pour atteindre ce montant global sur les mois ou les 30 jours que vous avez fixés au niveau du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, j'espère que cet état d'esprit va vous aider à changer votre vision des choses et atteignez vos objectifs. Mettez-vous un challenge divisé. Regardez vos offres que vous pouvez mettre en place. Mettez tout ce que vous pouvez en place pour atteindre ce chiffre et il n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Comme je le disais, appuyez une deuxième fois pour avoir la petite cloche et recevoir donc les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.